Le Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce jour, mercredi 15 février 2017. Sous la présidence de M. le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le point de presse de ce jour portera sur six points majeurs. Le premier, il s'agit du projet de décret modifiant le décret numéro 2014-213 du 19 mars 2014 portant prise de contrôle temporaire de la BIBE par l'État béninois. La BIBE, il s'agit de la Banque internationale du Bénin. La situation financière de la BIBE s'est dégradée dans le temps. A cet égard, la Commission bancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a pris la décision en décembre 2011 de retirer l'agrément à cette banque et de proposer la nomination d'un liquidateur. Mais le gouvernement a formulé un recours qui a permis de sursoir à l'exécution de cette décision. Au terme du décret numéro 2014-213 du 19 mars 2014, l'État a pris temporairement le contrôle de cette banque et les statuts de la BIBE ont été en conséquence modifiés le 29 janvier 2016. Cette modification des statuts a fait apparaître l'État comme actionnaire unique de la banque. La prise de contrôle intégrale de la banque par l'État a induit l'isolement des actionnaires de la banque, actionnaires historiques, qui ne se sont plus sentis concernés par la récapitalisation de cet établissement bancaire. Une telle situation d'isolement viole les dispositions de la loi bancaire et mérite d'être corrigée pour favoriser la mise en œuvre de la procédure de récapitalisation de la banque avec l'implication effective des actionnaires. C'est ce qui justifie l'adoption par le Conseil de ce décret modifiant celui portant prise de contrôle intégrale par l'État, même si c'est à titre temporaire de cette banque. Le Conseil a, par la même occasion, instruit le ministre de la Justice et de la Législation ainsi que le ministre de l'Économie et de la Finance pour prendre les dispositions appropriées en vue de l'annulation des modifications qui ont été apportées au statut de la BIBE. Deuxième dossier. Situation du patrimoine hôtelier de l'État L'État a confié la gestion de son patrimoine hôtelier à des opérateurs économiques privés. Dans certains cas, l'État a cédé une partie de ce patrimoine hôtelier. Il s'agit notamment de l'hôtel de la Plage, de l'hôtel Croix du Sud, de Benemarina Hôtel, du motel Dabome, de l'hôtel Aledjo et de l'hôtel Tata Somba. Au terme des différentes conventions liant l'État à ses opérateurs économiques privés, ces derniers devraient réaliser des programmes d'investissement, des projets de modernisation ou d'extension d'agrandissement de ces hôtels. Pour apprécier la mise en œuvre des conventions, le gouvernement a fait réaliser deux études, l'une en 2012 et l'autre en août 2016. Les conclusions de ces études révèlent notamment le non-respect des obligations substantielles du contrat de la part des partenaires privés. Ce qui ruine l'économie du contrat et induit une mauvaise gestion du sort des salariés. Somme toute, les partenaires privés ont manqué à leurs obligations essentielles dans l'exploitation de ces hôtels. Certaines de ces obligations constituent des conditions résolutoires des contrats. A titre illustratif, le Bénin Marina Hôtel a été cédé en mars 2004. Le concessionnaire avait pour obligation de réaliser un programme d'investissement sur une période de 26 mois en procédant à la rénovation de l'hôtel, à la modernisation du bâtiment existant et en construisant un bâtiment annexe avec 54 suites présidentielles et 108 chambres. S'agissant de l'hôtel Croix du Sud, qui a été cédé en 2007, le concessionnaire avait pour obligation de raser l'hôtel dans un délai de 12 mois. Après le transfert effectif du bien cédé et de réaliser les travaux de construction d'un hôtel de 4 étoiles et d'un centre commercial moderne, conformément à un plan qui avait été arrêté. À ce jour, soit plus de 10 ans après, les aménagements prévus n'ont point été réalisés. C'est fort de ces constats, alarmants, que le Conseil des ministres a pris les 4 décisions suivantes. La première. Le Conseil a prononcé la résolution des conventions de cession ou de gérance des 4 hôtels suivants. Béné-Marina Hôtel, Hôtel Croix du Sud, Motel Dabomé et Hôtel Alédio. Le conseil a instruit les ministres compétents de notifier cette décision de résolution de convention aux opérateurs privés concernés. Deuxième décision. Le conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de nommer dans l'immédiat un administrateur provisoire ayant à charge la gestion des 4 réceptifs hôteliers dont je viens de parler. Troisième décision. Le ministre de l'Économie et des Finances a été en outre instruit à l'effet de faire procéder à la réintégration dans le patrimoine foncier de l'État de tous ces biens, objets de convention résolus par voie de mutation au profit de l'État. Et enfin, quatrième décision. Le conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager les procédures appropriées en vue de la réparation des préjudices et dommages subis ainsi par l'État. Troisième dossier. Il s'agit de la prise d'un avenant au marché relatif à l'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 1. Dans le cas de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et en vue de décongestionner la ville de Cotonou, le gouvernement a retenu de faire passer désormais une partie du trafic portuaire par la route des pêches. Dans cette perspective, la structure de la chaussée initialement retenue devrait être redimensionnée en vue de la renforcer. L'entreprise ADOT avait démarré l'exécution des travaux avant leur suspension. Les négociations qui ont été engagées avec l'entreprise ADOT ont permis de retenir une nouvelle structure de chaussée dont les caractéristiques rassurent quant à la solidité de cette voie qui pourra supporter un trafic lourd pour une durée de 20 ans. Le conseil a autorisé donc la poursuite des travaux sur la base des nouvelles options retenues et la prise d'un avenant au marché relatif à l'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 1. Il s'agit du tronçon Cotonou à Duncor, tronçon long de 13,2 km. Et ces travaux ont été confiés à l'entreprise ADOT. Le coût global des travaux s'élève à 26,2 milliards de francs CFA hors taxes. Le financement est assuré par la BOAD pour partie et un préfinancement par l'entreprise ADOT à hauteur de 18,7 milliards. Le conseil a par ailleurs instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de signer une convention avec l'entreprise ADOT, convention de préfinancement à hauteur de 18,7 milliards. Quatrième dossier. Travaux d'aménagement et de bitumage du second côté de la route. RNE, Kokodi, Révier, Ouédo, Kalavipota. C'est un tronçon long de 21,2 km. En février 2016, l'entreprise EBOMAF a été chargée de la réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage, une fois deux voies plus exactement. des routes Misesento-Zinvie, Cédier-Dénou, Zé, ça fait à peu près 32 km. La route nationale inter-état 1, Kokodi-Révier-Oédo, sur une longueur de 9 km. Et Ouédo-Kalavipota, sur 12,2 km. Le montant du dit marché est de 64,3 milliards de francs CFA. Dans le cadre du programme d'action du gouvernement, le gouvernement a inscrit, au titre des projets phares, l'aménagement du second côté des sections RNE1, Kokodi-Révier-Oédo, 9 km, et Ouédo-Kalavipota, 12,2 km. Les travaux du contrat initial étant en phase de démarrage, il est apparu plus avantageux de discuter avec la société EBOMAF des conditions de l'exécution des travaux de bitumage et d'aménagement du second côté du tronçon, pour avoir, in fine, deux fois deux voies. Cette option a pour avantage de faire économiser à l'État les coûts liés à l'installation de chantier, de réduire le délai de chantier et de favoriser une meilleure organisation du chantier. Les négociations avec l'entreprise ont permis, prenant en compte le dédoublement du pont de Révier, – il sera dédoublé le pont de Révier – et une provision pour le déplacement des réseaux d'arrêter le coût des travaux à un montant de 35,2 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises. Le conseiller a instruit le ministre de l'Économie et des Finances, en relation avec le ministre des Infrastructures et des Transports, afin d'engager les actions urgentes en vue de la signature du marché avec l'entreprise EBOMAF, ainsi qu'un avenant pour la maintenance par cette entreprise sur dix ans de la route à construire. Le ministre de l'Économie et des Finances a également été instruit à l'effet de signer avec la société EBOMAF une convention de préfinancement des travaux à hauteur de 35,2 milliards. 5. Travaux d'aménagement et de bitumage des routes Zayanado-Panguien-Covey-Coguedé-Zapota par l'entreprise ADOC-SARL sur une longueur de 74 km. L'un des projets phares du programme d'action du gouvernement est l'aménagement et le bitumage de ces différentes routes d'une longueur totale de près de 75 km. La réalisation de ces routes avait été confiée à l'entreprise ADOT en mars 2016. Le gouvernement a suspendu les travaux en avril 2016 pour se donner la possibilité d'améliorer les caractéristiques de ces voies. Ainsi, la nouvelle structure de chaussée sera davantage renforcée. Sur cette base, la nouvelle offre financière de l'entreprise ADOT, après négociation, s'élève à 54,9 milliards de francs CFA. Cette offre intègre les coûts de contrôle et de surveillance des travaux, ainsi que ceux des déplacements de différents réseaux et de l'éclairage public. Le conseil a autorisé l'exécution des travaux par l'entreprise ADOT et le ministre de l'Économie et des Finances en relation avec le ministre des Infrastructures et des Transports ont été également instruits aux fins de la signature du marché des travaux avec la dite entreprise, c'est-à-dire l'entreprise ADOT. Une convention de préfinancement sera également signée par le ministre de l'Économie et des Finances avec l'entreprise ADOT. Sixième dossier, il s'agit de la mise en place d'un nouveau mode de gestion du parc automobile de l'État. Vous savez que les véhicules de l'État sont classés en plusieurs catégories. Il y a les véhicules de fonction, les véhicules de service et les véhicules du parc automobile de la direction du garage central administratif. La gestion de ces matériels roulants se fait non sans difficulté, ce qui se traduit notamment par une accumulation importante sur plusieurs exercices, des arriérés de frais d'acquisition de véhicules, des arriérés de frais de maintenance et de location et aussi des arriérés d'achats de carburants. A titre illustratif, les dépenses de ces trois dernières années, c'est-à-dire 2014, 2015 et 2016, sont élevées. Entre l'acquisition de véhicules, l'entretien de véhicules et les achats de carburants, en 2014, l'État a dépensé près de 50 milliards de francs CFA. En 2015, 41 milliards de francs CFA et en 2016, 23 milliards de francs CFA. Au regard du volume de ces dépenses et des actes de malgouvernance relevés dans la gestion des véhicules administratifs, il apparaît nécessaire d'explorer des solutions innovantes pour assurer le financement des services de logistique liés à la mobilité des agents de l'État. Le conseil de ce jour a fait l'option de leasing, c'est-à-dire de location de véhicules à longue durée, pour mettre à la disposition des agents et services de l'État des matériels roulants. Comme avantage, le locataire qu'est l'administration disposera de véhicules neufs et entretenu aux frais du fournisseur, tout en bénéficiant de la garantie constructeur, pendant tout ou partie du contrat de location. Cette formule induira une réduction substantielle des charges de fonctionnement de l'État et s'inscrit dans la ligne de la réduction du train de vie de l'État. Pour le personnel, parce que c'est un aspect très important, j'ai indiqué tout à l'heure qu'il y aura un liquidateur qui va prendre en gestion ces quatre réceptifs hôteliers qui retourneront dans le patrimoine de l'État. Pour les raisons que j'ai indiquées. Comment ces hôtels seront gérés ? Mais dans la gouvernance actuelle, l'État ne s'occupe pas de commerce. L'État peut faire la promotion du commerce. L'État fera aussi la promotion de réceptifs hôteliers, mais ne gérerait pas les réceptifs hôteliers. Cela veut dire qu'après les procédures judiciaires qui seront engagées pour la résolution de ces conventions, de nouvelles dispositions seront prises pour rechercher en partenariat public-privé des opérateurs économiques privés qui seront en mesure de rénover ces hôtels, d'investir, d'agrandir et de bien gérer. Dans l'intervalle, je peux vous dire qu'on réfléchit déjà à un cycle de formation du personnel de ces hôtels. Si nous avons comme vision de développer le secteur du tourisme et de la culture, il faut donc professionnaliser les métiers de ces secteurs. Donc certainement que d'ici deux semaines, je vous en reparlerai. Donc on retourne ces patrimoines dans le domaine de l'État et ensuite on organisera en partenariat public-privé la gestion. Le centre international de conférences et vides réglés sera rénové. Et vous méconnaîtrez ce centre international de conférences lorsque les travaux seront engagés. Maintenant, pour l'hôtel PLM, vous savez que c'est le berceau de la démocratie. Malheureusement, ce berceau a été négligé. C'est vrai qu'à l'époque, on avait lancé un appel d'offres en partenariat public-privé pour la gestion de cet hôtel. Mais malheureusement, on n'a pas eu ce partenaire. Donc ce patrimoine a été géré par des agents de l'État et vous avez vu les conditions dans lesquelles cela se présente aujourd'hui. Ce n'est pas beau à voir. Et pourtant, après 27 ans de démocratie, nous devons être fiers de ce berceau de la démocratie. Ce n'est pas le cas. Donc il faut reconcevoir le projet. Il faut le reconcevoir. Donc ce sera traité de la même façon que les autres réceptifs hôteliers de l'État, mais avec un aspect historique particulier. Donc on verra bien comment organiser tout cela en appel d'offres, puis si ça y est d'appels d'offres, sauf à trouver des partenaires en entente. Et alors on sait négocier aussi dans ces circonstances. Mais si l'État décide aujourd'hui de faire revenir dans son patrimoine tous ces réceptifs hôteliers, c'est bien parce que nous avons le devoir de préserver le patrimoine de l'État, de l'enrichir, de l'agrandir pour les générations qui viennent. Donc on doit savoir y prendre soin. Je vous remercie. C'est parti !